... Jean-Kellens, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Langues et Religions Indo-Iraniennes. Vous étudiez dans ce cadre-là l'Avesta. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a ce texte qui devient maintenant assez bien connu. Et par ce biais-là, vous essayez de trouver quelques informations sur la civilisation de l'époque. C'est beaucoup dire que j'essaye de trouver des informations sur la civilisation parce que je sais que je ne peux pas y arriver. Mais tout au moins, éclairer dans quelque sorte un système de pensée, oui. Un système de pensée, je peux le faire. Mais j'ai un texte qui vient du fond des temps, qui n'est pas bien long, et qui est d'autant moins long qu'il est répétitif. Ce qui est un texte en récitatif liturgique. qui traduit un cursus liturgique qui épouse strictement le cours du temps. Un rite de minuit, un rite de midi, etc. Et j'ai ce texte qui procède de manière implicite. Mais je ne sais pas qui sont ces auteurs. Je ne sais pas non plus quelle est la société à laquelle ces textes s'adrètent. Ces gens étaient-ils nombreux, n'étaient-ils pas ? Quel paysage voyaient-ils le matin quand ils se levaient ? Je ne le sais pas, parce que je ne sais pas de quelle contrée ils viennent. De la même manière que je ne connais pas les autorités politiques, je ne connais pas les autorités religieuses. Et il n'est pas sûr que les deux fonctions, la religieuse et la politique, ne se confondaient pas. Les noms mentionnés dans le texte sont peut-être ceux de chefs politiques qui officient comme prêtre. C'est quelque chose qui se mélange. Tout ce que je sais, c'est que les rôles sacrificiels étaient distribués. C'est tout. Je n'en connais rien d'autre. Je ne sais pas non plus quel était le degré de développement technique et social de la société qui a produit ces textes. Malgré toutes ces inconnues, pour quelles raisons vous poursuivez ce travail, de façon archarnée, d'essayer de faire parler cet Avesta ? Pour son système de pensée, pour voir ce que cela représente dans la pensée humaine, l'innovation de pensée qui, malgré tout, est propre au texte et qui fait qu'un jour, la religion iranienne n'est plus la religion indienne. Et une sorte de différenciation se produit avec un système nouveau, sur les mêmes bases, et qui est dominé par cette idée des deux natures, des choses, la nature immatérielle et la nature matérielle. Et voir en quoi la pratique rituelle traduit cette conception philosophique. Sous-titrage ST' 501